Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Greening Memories, aujourd'hui avec Gwenrock. Pourquoi on se retrouve avec Gwenrock ? Parce qu'on va parler de Baston ! De Street Fighter, mon gars ! On va parler de Baston et de Street Fighter ! Et de Pix'n'Love ! Et de Pix'n'Love ! Alors, il s'agit de présenter ça... J'ai un peu galéré à refermer la boîte, donc il est un peu ouvert là déjà. Comme on va l'ouvrir de toute façon. Voilà, on va l'unboxer. Donc il s'agit de présenter... Street Fighter, 30e anniversaire. Alors, Street Fighter 30th Anniversary Collection. Ok, voilà. Et donc Pix'n'Love nous a proposé un petit coffret. Donc il propose un coffret et en fait, ils ont glissé dedans le jeu de la version de ton choix. C'est ça. Et voilà, il propose comme un petit collector, mais avec un bouquin édité par Pix'n'Love. Un bouquin bien foutu. J'ai commencé là. Alors, comme on sort tout ça, on sort tout ça parce que c'est bien serré. C'est serré, unboxing. C'est bien serré. Alors, le bouquin n'est pas hyper grand. On est en... Tiens, voilà. Moi, j'aime bien l'artwork sur la couverture. Ouais, ouais. Je me trouve bien stylé. Alors, comme beaucoup... Je commence déjà à me faire l'avocat du diable. Allez, vas-y, commencez. Je commence déjà. Ouais. Bah, moi, le bouquin, il fait petit bouquin McDo, quoi. Oui, oui, c'est complètement. On est d'accord. Voilà. Mais des bouquins, j'en ai d'autres à montrer. Oui. Parce que, donc, on parle de Pixel Love, on parle aussi... Parce qu'en fait, c'est le premier jeu, leur premier... Comment ils appellent ça, la game... C'est marqué là ? Alors, attends, parce que en plus, on n'a pas trop... Parce que maintenant, ils éditent aussi le... Pixel... Series... Game Series. Game Series, ouais, je crois. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'ils proposent ici, c'est un packaging... Ah oui, Pixel Love Game Series, c'est ça. C'est un packaging autour du jeu. Oui, autour du jeu. Comme, de temps en temps, on nous vend des collectors sans jeu. Voilà. Eh bien, en fait, Pixel Love va un petit peu à contre-pied de ça. Il ramène... Il propose de rajouter autour du jeu des petits objets collectors. C'est ça. Donc, du coup, on a une belle boîte. Alors ça, de ce côté-là... Ah, la boîte est stylée. Je vais me faire l'avocat du diable, parce que je suis assez moyennement satisfait. Mais la boîte, il faut bien le dire, elle est ultra stylée. Mais le petit côté brillant, là, argenté, avec le vernis sélectif sur la boîte, là. C'est vraiment... C'est super joli. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. On a un petit taché style officiel Nintendo. C'est un petit peu de collant, là. Comme sur les boîtes de Super Nintendo, c'est ça. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de se rapprocher du packaging de Super NES. Parce qu'à la base, c'était que pour la version Switch, je crois. Oui, et après, ils l'ont fait sur PS4. Après, il y a deux ou trois connards, comme moi... Qu'on dirait, on le veut sur One aussi. Qu'on braille. Au début, c'était sur Switch et PS4, si je ne dis pas de conneries. Il y avait peut-être bien PS4. Et après, il y en a quelques-uns qui ont braillé. Et la One, quoi. Si même vous, vous ne mettez pas la One en avant. Comment vous voulez qu'elle s'en sorte, ce n'est pas possible. Aidez la One. Et du coup, ils ont dû le regretter un petit peu. Parce que la version Switch est tombée en rupture très rapidement. La version PS4, déjà beaucoup moins rapidement. Et la version Xbox One, si je ne dis pas de conneries, il en reste peut-être encore. Voilà, donc la boîte est super stylée. Ça, c'est vraiment très joli. Avec petit vernis sélectif à l'arrière aussi, on a des screenshots là. Et c'est vraiment très joli. Après, au niveau du reste du contenu, on a donc... Les lithos. Quelques lithographies. Qui reprennent Street Fighter 1. Je verrai si je les mettrai en... Qui ? 2-0 ? Sans déconner. Bah, c'est mort. Au revoir l'Argentine. Au revoir l'Argentine. Oui, parce qu'on tourne ça, donc, soir de Argentine-Croatie. Oh là là, l'Argentine, ça pue du cul. Bon. Bref, donc les petites lithographies, je verrai si je vous mets en grand à l'écran. Donc là, tu disais, c'est Street Fighter la première. Ça, c'est Street Fighter 1. Voilà, on va se les passer. Ça, c'est Street Fighter 2. Bah oui, c'est Alpha. Ça, c'est Street Fighter 2. Et ça, c'est Street Fighter 3. Voilà. Parce que oui, à l'intérieur, on retrouve toutes les générations du 1 jusqu'au 3. Est-ce qu'on va les lister ? Donc, il y a du Street Fighter, il y a du Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Prime, Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, 1, 2, 3. Street Fighter 3, Third Strike et First Impact et Second Impact. Voilà, c'est ça. Non, First Contact et Second Impact. C'est ça. Je crois que c'est ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Je dois avoir fait le tour. Et donc, voilà, on va représenter après, quand on va faire un petit gameplay dessus, sur la version Switch. Là, je vous montre la version Xbox One. Parce que moi, j'ai acheté Xbox One parfaitement. Et sur la Switch, il y a une petite valeur ajoutée. Ah oui, je vous l'ai montré. Ah, on regardera ça tout à l'heure. Très bien. Et on avait une cale. Oui, une petite cale. Dans la boîte, qui est toute sympa. Oui, j'essaierai de faire une petite photo aussi. Il y avait l'ami Lovecraft qui avait fait un pari, un Unbox. Il l'avait montré, il l'avait dit, la cale, elle est stylée. Et c'est exactement ma sensation. J'ai ouvert le truc. Oui, ils ont fait un petit effort. Oui, on retrouve Willow, Ken avec Round One, Fight. Round One, Fight. Forcément, tout de suite, ça parle aux fans que je suis. C'est pas mal. Alors, du coup, le bouquin, qu'est-ce que tu en as fait ? Il est là. Il est là. Alors, voilà. C'est un jeu qui fâche pour toi. Oui, pour moi, ça fâche un petit peu. Donc, il faut rappeler que cette édition-là était vendue en préco. Puisque le prix a un petit peu augmenté depuis, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble. Il était vendu en préco 60 euros, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'était 50 ou 60. Mais quand bien même, ça ne change pas grand-chose. Ça tourne autour des 60. Voilà, autour de 60 euros. Et un tout petit peu plus cher pour la version Switch. Il me semble. Puisque, taque Nintendo Inside. Et du coup, on se retrouve avec un bouquin comme ça, qui fait une toute petite centaine de pages. Environ 80. Voilà. Même s'il est tout coloré. Il est tout illustré. Il est impeccable. Il est impeccable. Au niveau du contenu, il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Mais attrape celui-ci, si tu veux bien. Je voulais en venir à ça après. Attrape-le. 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 Non. Je voulais y venir un petit peu après. Parce qu'en fait, cette collection du 30e anniversaire fait le point final d'un an de festivité que Capcom a entamé l'année dernière avec la sortie de ceci. Ultra Street Fighter 2 sur Switch. Bon, elle a un peu fâché cette version. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bref, c'est pas le sujet. Quand on voit le contenu de la collègue, on se dit que ça l'obsolétise un petit peu. Un petit peu. Et du coup, ils ont commencé à partir de là à fêter les 30 ans de la licence avec surtout en mettant l'accent sur l'hommage à la version 2, en fait, à Street 2. Et donc du coup, ils ont sorti ça. Et après, on s'est retrouvé dans Street Fighter 5 à avoir plein de nouveaux décors issus de Street Fighter 2 remis au goût du jour. Celui de Ryu, de Kami, enfin bref, tout plein de trucs qui sont arrivés. On a récupéré les musiques aussi. Spécial fanboy, quoi. Spécial fanboy, absolu. Mais c'est pas une critique, hein, pour fêter l'anniversaire. Mais oui. Et à côté de ça, on a eu ce bouquin qui est absolument magnifique. Ah oui. Alors, c'est un livre à la base américain, il me semble, qui a été traduit en France. Traduit entièrement en français par Huguen et Mounine, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, tu connais un peu mieux tout ça. C'est ça, là. Je sais plus, c'est quoi. Ah, le bouquin est tombé. Non, mais attends, comment s'appelle l'éditeur ? C'est un nom à la con. Je vais le retrouver. Si, c'est Huguen et Mounine. C'est ça. Je ne me rends pas que de la merde. Je suis en train de le lire. Non, mais il est fantastique, ce bouquin-là. Non, mais alors, voilà. C'est là où moi, je veux en venir. C'est que, OK, alors ça, c'est une grosse maison d'édition. Ça, c'est un truc énorme. Et le bouquin, il est vendu autour de 40 euros. Donc, quand on se dit que ça, ça vaut 40 balles, qu'à côté de ça, on a donc le coffret Pixel 9 qui était vendu entre 50 et 60 euros, à peu près, sachant que le jeu est trouvable autour de... Entre 20 et 40. Ouais, voilà, on va dire 30, 35 euros. Ça veut dire que le contenu, en plus, coûte 20-25 euros. 20-25 euros pour... 4 lithographies. 4 lithographies, une petite cale qui est jolie, une boîte et un petit bouquin comme ça. Quand ça, à côté, ça vaut 40 balles, bon, ça a fait mal quand même. Moi, je trouve. Heureusement qu'il y a le jeu avec, on va dire. Parce que tu ne compteras pas tes heures sur la compil. Non, bien sûr, mais quand on compare, alors voilà, on compare des structures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a du travail artisanal, là, c'est plus industriel. Et puis, il n'y a aucun travail de création là-dessus. Les mecs, ils n'ont fait que de la trad. Donc, bon, c'est discutable. Mais voilà, quand j'ai vu le petit bouquin, je m'attendais à quelque chose de plus consistant. Un petit peu plus épais. Au niveau de la taille, je me doutais, de toute façon. Mais un petit peu plus épais sur le nombre de pages, tu vois. Par contre, on peut dire que... Mais c'est parce que je suis tellement fan de Pixel Love depuis 10 ans que je les suis, que du coup, je n'ai pas envie de leur faire de cadeau. Voilà, oui. Je n'ai pas envie de leur faire de cadeau. Parce que sinon, on va me traiter de fanboy. Et du coup, je suis d'autant plus, on va dire, c'est vert, c'est vert, voilà. Moi, je vais juste te dire que pour un premier game-série, c'est encourageant. Ouais, ouais, non, mais oui. J'ai envie de voir... Oui, non, mais ce n'est pas nul à chier non plus. Attends, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas nul à chier. Mais c'est sûr que quand j'ai vu ça, pour celui qui n'a pas le bouquin là, il reçoit ça, il est content. Mais moi, j'ai mon énorme taré à côté. Je fais, putain, je l'ai payé 40 ans. Que tu peux compléter avec les 30 ans de Capcom, sorti aussi chez Pixel 9. Et bien, voilà pour le contenu de cette édition collector. Donc, encore une fois, je le répète, l'idée n'est pas de cracher dessus, l'idée est de mettre ça un petit peu en perspective avec ce qui existe à côté. Et bon, voilà, de me faire un petit peu l'avocat du jeu pour dire que c'est correct, mais bon. Et pour le fan, il y a des choses à côté qui existent pour compléter sa fanatitude. Parce que, clairement, c'est un truc de collectionneur, ça. Et le mec qui collectionne là-dessus, qui achète la compile et qui achète le bouquin à côté, tu dis qu'il a un tant soit peu fan de Street Fighter. Et s'il a un tant soit peu fan de Street Fighter, le bouquin l'a ? Il l'a. Ah ben, s'il l'a pas, c'est indispensable. C'est une faute. Mais c'est indispensable. Mais le bouquin, il est énorme, quoi. C'est un truc de mal. Même sans parler du contenu, on va dire, rédactionnel, rien que pour tous les milliards d'artoirs qu'il y a dedans. Et les photos chez Capcom, chez le gars qui a... C'est une putain de banque d'archives traduite en français, quoi. C'est rare, des livres comme ça chez nous. C'est rare. Parce qu'à la base, c'est un américain qui l'a fait. Donc, voilà, si t'es fan, vas-y, quoi. C'est encore trouvable, son problème. Pour 40 balles, il ne faut même pas se... Surtout qu'en plus, il y a juste la TRAC qui a été faite. Même la couverture, c'est la même. Oui, c'est le même bouquin. Les photos, c'est la même. Tu sais, écoute, le livrilet de qualité, ce n'est pas la peine de le modifier. Ils ne vont pas s'en mettre. On aurait pu avoir quelque chose. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de dire qu'on compare des choses qui sont un peu incomparables. C'est que là, le bouquin, Huguen et Mounine, pour l'éditer en France, il y a zéro travail, si ce n'est la TRAD, qui est déjà un gros boulot. Travail de TRAD, bon, voilà. J'en fais un petit peu. Je sais ce que ça donne. C'est du sacré taf. À côté de ça, Pixen Love, eux, ils ont tout créé. Le bouquin, ils l'ont créé, toute pièce. Donc voilà, ça met un petit peu en perspective. Bref, donc maintenant, on va vous proposer... On va brancher la Switch. Oui, on va faire un petit peu de gameplay. On va montrer le jeu. Lui, il a ramené son stick pour m'éclater, évidemment. Non, c'est juste que jouer à la manette, c'est un peu pour moi. Non, mais voilà, fais pas le modèle, c'est juste que tu te la racontes. Oui. Tu te la racontes, voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà, au moins ta chume, c'est bien. C'est bien. Voilà, donc... Il reste plus qu'à perdre. Comme en fait, on n'a toujours pas balancé le générique, on va le balancer au bout de 10 grosses minutes de vidéo, c'est très bien, et on se retrouve juste après pour une petite phase de gameplay. Voilà, c'est parti. Et nous voilà sur Switch pour ce Street Fighter 30th Anniversary Collection. Et pendant ce temps-là, l'Argentine a pris une bonne branlée. Ils ont déjà leur billet dans l'avion. Non, mais c'est... Donc cette vidéo-là sera diffusée le 30. Ouais. Donc pour nous, la semaine prochaine, puisque là, on tourne, on est le 21. La France vient de gagner 1-0 contre le Pérou. Péniblement, mais c'était encourageant. C'était mieux que contre l'Australie. Mais non, mais c'est surtout que... Ben, la France, elle gagne. C'est surtout ça, ouais. Ben, elle ne prend pas 3-0. Alors la Croatie, c'est plus costaud que le Pérou. Ne disons pas de conneries, mais bon. Voilà, on n'est pas là pour parler de foot. Donc on lance ça. Quel jeu on va pouvoir mettre ? Alors déjà, on va constater une chose ici, c'est que le multijoueur local, c'est la seule version qui l'a. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, c'est le mode Tournament qui est unique à la Switch, en fait. Ouais ? Ouais. Parce qu'en fait, dans la version Switch, on a Street Fighter. Mais sinon, tu as du Versus local quand même sur les autres. Bien sûr. Mais en fait, c'est la seule version qui possède la version de Super Street Fighter 2 New Challenger. D'accord. Mais qui est en fait Super Street Fighter 2 Tournament Battle. D'accord. C'est une version spéciale sortie en arcade que nous avons eue sur Super Nintendo. Et moi, je mets Orlin, on est d'accord. C'est pour continuer à avancer pendant que tu expliques. Et donc, en fait, elle permet à 4 Switch de jouer en local. Et donc, forcément, chacun, ça, pas sa Wiimote, mais ça Joy-Con. Et puis, on joue tous ensemble, gentiment. Et donc, là, nous avons tous les jeux, comme tu veux. Je te laisse mettre un petit Z3. Je m'en fous. N'importe lequel. Tout me va. Niveau aléatoire, oui, mais c'est très bien. Alors ça, c'est le petit regret, tu vois, c'est qu'elle va te mettre un niveau aléatoire. Mais après, tu joues tout le temps dessus. Ah, c'est pourri, ça ! Donc, du coup, il y a aléatoire de rien du tout. Tu prends qui ? Allez, je prends le goût. Allez, mais appuie, je vais t'éclater ! Je ne sais pas si tes touches sont configurées. Ah oui, oh là là ! Ça, ça va être la question. Alors, attends. Attends. Alors, plus, pouf. Commande. Je vois, 1, tu descends tout en bas, tu mets par défaut, comme ça, on sera tranquille. Je mets ça. Alors, par contre, non, c'est pas bon. Est-ce qu'il faut que tu appuies d'abord sur A ? Après, tu appuies sur le bouton où tu veux, et ainsi de suite. Ok. Donc, le point moyen, c'est là. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ok. Et après, tu sors de là, en fait. Tu appuies par... Voilà. Et ça, c'est bon. Voilà. Oh putain, first coup. First attack. Ouais, c'est chaud la manette, là. Je me suis fait des ampoules avec la manette Xbox One. Ah, le chip, le chip qui vient. Ah ! Oh putain, attends. Ah merde. Ah, mais ça m'éclate déjà le pouce. Ah non, ça allait pas faire ça. Oh, il touche pas, le bâtard. Oh, la lâche. J'ai tellement pris. Ah oui, tu savais que j'allais me baisser. Oh. Oh, j'ai pas. Il n'y a plus de passage dans les deux. Dans ces versions. Si, si. Si tu peux. Si, si. Dans l'alpha 3, c'est un peu dur, mais il y a moyen. Bon, il faut que j'ai mis ça. Avec le soin MK de Ken, tu peux le faire. Vas-y, va crever. Oui. Je prends tellement. Il n'y a pas de vie. Aïe. Ouf. Oh, putain, j'arrive pas à sortir les Dragon Punch, quoi. Oh, il touche. Bah, je vais m'arrêter là. Ah, je préfère jouer contre toi que contre Paul. Ah bon ? Ah bah, attends, bouge pas, vas-y. On continue, si tu veux. Ah non, mais arrête. Tiens, un truc qui est vachement bien dans cette compilation, c'est que, vas-y, on lance une partie. Donc, je fais non, là. Ah, tu fais oui, oui, tu fais oui. Et là, tout de suite, tu appuies sur pause. Tu fais start. Voilà, c'est-à-tac. Et tu fais quitter le jeu. Hop, oui. Et pouf, on est revenu. Tu choisis un autre jeu. N'importe lequel, on s'en fout. Non, pas n'importe lequel. Tiens, tu vois, là. Tu veux jouer sur mon terrain ? T'es fou. Pareil. Comme tu veux. Et voilà, t'as vu la vitesse où ça va ? Ouais. Il n'y a pas de temps de chargement, ça peut être le terrain. Alors, je pense que sur PS4 Xbox One, c'est un peu différent, quoi. Non, même pas. Ah ouais ? Ah, je te jure, ça va tout aussi vite. D'accord. C'est génial. Il est là, je suis là, Bizon ? Oui. C'est bon, on va te la mettre, là. Oh, merde. C'est quoi ce coup de merde, là ? Ah, non. Pas des putains de projections effinerantiques, là. Oh, ben non. Ah oui, ben d'accord, ah oui, tu joues comme ça, d'accord. Ah, et donc tu ne sais pas jouer, en fait. Oui, d'accord. Ah, t'as voulu jouer sur mon jeu. Non, mais voilà, en fait, voilà. Vous voyez qu'il ne sait pas jouer, quand même. Cool body. Non, mais le mec ne sait pas jouer. Oui, attends, je veux une revanche. Ah oui ? Mais oui, il veut une revanche. Mais oui, oh merde, j'ai rappelé, j'ai les couleurs de... Les couleurs de gondesse, là. Get the dictator. Mais non, pourquoi je fais ça ? C'est à la SF, il ne faut pas faire ça. Pourquoi je fais ça ? Tiens. Tiens. Oh, la chance, putain. Ça a raté, quoi. Mais putain ! Elle déconne, ta manette, elle est pourrie ! Bien, voyons. Ouais, c'est cadeau. Eh non, mais c'est vrai, il faudrait que j'essaye peut-être avec le stick. Non, mais c'est de la merde, ta manette. Le truc, c'est que Ultra Street Fighter 2, pour ça, on peut féliciter la version. Elle était vraiment adaptée à la manette de la Switch et au stick analogique. Et ce qui ne peut pas être une aberration pour un jeu de cette époque. Mais justement, là, on joue sur les vraies versions arcade et qui ne sont pas du tout faits pour les sticks analogiques. Et du coup, ça rend l'expérience très compliquée. Ce qui fait que, c'est pour ça que je joue au stick, en fait, où la manette, c'est impratiquable. Enfin, pour moi, après, il y en a qui arrivent très bien. Non ! Bon, t'es sûr que tu veux continuer ? Tu n'es qu'une petite pute. Allez, on change. On va faire autre chose. On va faire sur Street Fighter 1. Soyons ouf. Oh non, c'est dégueulasse. Allez ! On a découvert un truc de fou sur ce jeu. C'est qu'en fait, il faut jouer avec le Negative Edge pour réussir à faire des coups spéciaux. C'est juste ouf. C'est quoi, ça ? Le Negative Edge, c'est le fait de faire ta manipulation et de relâcher ton bouton ensuite. Ah ouais ? Et non pas d'appuyer. Oh la vache ! Hop, tu vois ? Ado, ok. Je ne sais même pas pourquoi il l'en a mis celui-là, franchement. Pour l'histoire, tu as pris un ado. Ah, l'animation, elle est moite, hein ? Après, il faut remettre en contexte, c'est en 1987, c'était pré-CPS-1, au niveau de la technique. La dégale n'existait pas, la PC Engine allait sortir un an ou deux après, on était là, quoi. Ah, c'est la violence, il ne faut pas trop chercher à comprendre ce qu'on fait. Tu regardes, moi j'appuie sur les trois pieds, et je vais faire un Tetsumaki. Voilà, magnifique. Et là, j'annonce, je vais faire un, ok. C'est magnifique, ce jeu du random absolu. J'adore. Tu sais qu'on a fait les finales d'un tournoi sur ce jeu. Il est passionnant, en tout cas. Ah, t'as vu ? Ah, franchement, il est bien. Après, je l'aimerais que si je gagne, du coup, c'est de la merde. Allez, suivant. Bon, on met un vrai jeu, là. Allez, sur 3.2, 3.3. Ah, non, le 3, je ne sais pas jouer. Comme tu veux. Je ne sais pas jouer. Ah, non, c'est ce que je voulais faire, quitter le jeu. On va sur Champion Edition, la version Megara. Non, moi, j'aime bien les Alpha, moi. Alpha 2, très, très beau. Ah oui, Alpha 2, voilà. C'est mon préféré, je préfère Alpha 2 ou 3. Ah, euh... Je crois qu'on a accès au stage caché. Il y avait à droite. Il me semble qu'on a accès au stage caché. Le stage de Gaines, c'est lequel ? Gaines, c'est dans la rue. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Celui de droite, c'est celui de... Ah, tiens, à droite, tu vois, la cascade, c'est un stage caché. Non, mais moi, je me tue. Là, celui-là, il est magnifique. Euh, non, je vais pas faire mon code pour récupérer mon... Tu prends le canne aussi ? Bon, ouais. Ouais, non, faut pas filer dessus. T'ac. Est-ce qu'il y a un code pour jouer à l'éveil Ryo ? Ah oui, c'est vrai. C'est toute beauté. Wouah, la chatte. Ouh. C'est ça. Ha ha. Putain, j'ai respiration. Ça tire les coups. Ah, je dégage. Couché. Il y a possibilité de mettre en 16 neuvième, de mettre en écran 4 tirs comme ça, ou plus petit pour respecter le ratio de l'époque. Et puis voilà, c'est du bonheur. Putain, j'ai galéré à les sortir les coups. Oh, mais non, mais pourquoi tu t'enflammes ? Je me défonce le pouce en plus à faire ça. Putain, je t'avais fait un super enchaînement. Oui, oui, complètement. Chatte et compagnie, évidemment. Parce que je sais pas faire ça, moi. Ah, la relevée, c'est du pide. Non. Ah, merde. Ah, c'est l'injustice absolue. Ah, abusé. Ah, c'est... On est au-delà de l'injustice. On est au-delà de l'injustice. Bien au-delà. Ah, c'est bon, ça. Bien au-delà. Dédicace à la bitbagar en cadre. Ah, mais en plus, tu gagnes du coup. Honteux. Le beau jeu. Le beau jeu. Ah, bah oui. Ah, bah au moins. Donc l'Argentine, elle est... Oui, venge-toi sur ton fond. Elle est avant-dernière de son groupe. Allez, un petit 3, moi j'ai envie de voir un petit 3. Bon, bah d'accord. Allez, un petit 3.2. Je le trouve super joli. Le 3.2, c'est beau. Ah, le 3.2. Ah, ouais, il est beau, le 3.2. Ah, mais moi, je ne sais pas jouer au 3. Je n'ai jamais su jouer au 3. Alors là, c'est pareil, tu as Akuma de débloquer. Parce que normalement, c'est un perso caché. Donc, tu peux le jouer si tu veux. Je vais faire original, je pense que je vais le prendre. Putain, il y a Roselyne. Bref, je n'ai rien vu. Oh, putain, moi je ne sais pas jouer. Là, je vais me faire dépouiller. Putain, j'ai sorti un Hadoken. Ah, mais c'est la même chose en fait. Tu fais des Hadoken et des Dragon Punch, quoi. Oui, ça reste un Street. Oh, les animations, quand même. Oh, putain, je suis stun. Mais qui est le patron dans cette baraque ? Bah, pour l'instant, on ne sait pas. Je vais t'agresser, c'est bon. J'en ai marre. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, super. Ah, toi aussi. Ah, mais celle-là, elle passe. Oh là là, ça fait mal. Ah, non, c'est dommage. Oh, oui, je l'apprends tellement. Je pense que j'ai gagné mon premier match. De Street 3 la vie. De Street 3, 2, putain. Je pense. Tu n'avais jamais joué au 2 ? Franchement, j'ai joué au Star Strike beaucoup. Oui. Et sans jamais vraiment l'apprécier, parce que je suis trop technique. Et moi, je suis trop bourrin dans les jeux de baston. Vas-y, on l'amène, je l'ai pas joué. Le 3.2, il est vraiment beau. On n'a pas eu le plus beau stage, franchement. Mais il a vraiment une patte, il a un cachet, je crois. Alors, attends. Donc, couleur... Couleur Évilken. Euh, Violentken. Évilken. Parti d'un vol. C'est pareil. Vailantrio et Évilken. Voilà, c'est ça. Franchement, je ne vois pas le problème. En fait, pour l'avoir, il faut faire un V avec ta clé commande. Ah oui, d'accord. Putain, les sauts de malade qu'ils font. Oui, et puis tu as plusieurs types de sauts. Tu peux faire des high jump. C'est ce que j'ai fait, je pense. Ah, il a mis Mounir qui est en ligne. Ouais, ouais. Là, je n'ai pas fait le poids. C'est puni, c'est bon. Ah, putain, il ne touche pas. Ah, putain, il ne touche pas. Il tue les Dragon Punch, là. Oh, mais non. Mais où est le respect dans tout ça, quoi ? Merde. Parce qu'il y a plein de systèmes de blocage, là-dedans. Tous les paris, c'est ça, hein ? Ouais. Moi, je ne maîtrise pas du tout. Ah, putain, mais tu vas le sortir. Oh, non, mais non ! Bah, oui, bah, voilà. En fait, le pari, tu l'as vers l'avant, vers le bas. Donc, c'est soit haut, soit bas. Eh, soit avant, soit bas. Et si tu le fais à une certaine frame, tu vas avoir le red pari qui te récompense encore plus qu'un pari normal. Voilà, voilà. Euh, non, on ne rejoue pas, non. Un dernier. Ouais, un petit dernier. Un vieux. Un vieux. La version MD, là, celui-là ? Soit la version MD, soit la version super. Non, allez. Sachant que c'est les versions. On est sur Green Hill Memories. On est sur Green Hill Memories. On est les pro Sega. C'est parti. Tout le monde le sait. Non, pas moi. Alors. Ah, tout cas. Et si je faisais original en prenant... Ouais, pourquoi ? Oh, putain, allez, j'essaie. J'ai fait original, là. Bon, ouais. Du coup, au niveau de mes boutons, ils sont bons pour tous les jeux. Ah, oui, par contre, là, tu les as reconfigurés une fois et c'est bon pour tous. Ah, la vitesse, mon dieu. C'est trop long. Oh, c'est trop long. Oh, c'est trop long. Oh, c'est trop long. Oh, c'est trop long. Ah, oui. Ah, mais là, si tu sautes. Oh, là, là. Boum. Mais pay tes timing. Ah, bah non. Ah, non. Faut pas me laisser en vie Oh non, le suicide Le suicide d'un homme en direct 3 marteaux pylons dans ta face Au final, ça marche bien la même Quand tu veux 3 marteaux pylons dans ta face Ah oui, j'essaie de faire un tas de sumaki dans les airs Oh mon dieu Mais non, mais évidemment Saute pas Oui, parce que je l'ai rappé Oh bah oui, c'est trop grand Saute pas Voilà J'ai fait non Mais c'est dur Zangief dans ses versions Faut avoir la foi Bah j'ai la foi Et il saute Le drame d'un homme Ah ouais, mais non, faut pas faire ça Oh putain de sa mère Oh putain Oh putain de sa mère Oh ouais, mais je veux n'importe quoi Ah je vais te choper, je vais te choper, je veux Non Bah la relever Bon bah j'ai gagné un round Allez, on va sortir des jeux Puis on va regarder vite fait On va faire un petit tour dans les options Les arts 3 C'est avec la manasse C'est parti On va regarder un petit peu ce que là Parce que c'est pas que du jeu C'est pas que du jeu Il y a aussi le côté fanboy Il y a aussi le côté fanboy Il y a un mode entraînement On a aussi du jeu en ligne Pour Hyper Fighting Street Fighter de Turbo Enfin le Super Street Fighter de Turbo Donc le Musix Alpha 3 Et 3.3 Ok Après on a un musée Qui est hyper complet On a l'historique de tous les jeux Tu vois, il y a une frise chronologique Et tu la suis selon l'évolution Tu as même la version de Fighting Street Sur PC Engine Qui est chroniquée Le projet Street Fighter 89 Qui est devenu Final Fight Et ainsi de suite Jusqu'à aujourd'hui je crois bien On va voir On va de 2018 La sortie 2017 Ultra Street 2 Qui n'est pas oubliée La sortie de Street 5 Et ainsi de suite Donc t'as vraiment de quoi lire Et le rouge Bah c'est les jeux qu'on a ici Je sais même plus Si le rouge en rouge Je pense que c'est les jeux Qu'on a qui sont sur la compilée Exactement L'Air Street Fighter 2 Et ainsi de suite Et puis donc tu as aussi Énormément d'artwork Après t'as même une fiche Par personnage De tous les jeux Donc c'est vraiment sympa Tu peux en apprendre Sur tous les persos C'est vraiment très complet Le style de combat C'est vraiment cool Ce qu'ils aiment manger C'est important de savoir ça Bah oui Les musiques Toutes les musiques Ça c'est cool Et tu peux te faire une petite playlist Sur Switch Et tu t'écoutes en mode iPod Et là t'as tout C'est hyper complet C'est vraiment balèze Par jeu Par jeu Et t'as même Street 1 Si tu respectes pas T'es un pan Tu peux même écouter Street 1 En boucle Le making of Que j'ai pas encore regardé Mais tu as les d'autres préliminaires Préliminaires pardon De la borne d'arcade de l'époque On voit les deux gros boutons Qui étaient censés Tu dois taper dessus Et c'était C'est ça qui te donnait La puissance du coup A l'écran D'accord Ils ont très vite abandonné Voilà Ils ont très vite abandonné Ça pour le système A 6 boutons Hyper fort Donc tu vois C'est la violence du truc Le making of de Street 2 On retrouve Tiens La litho Qu'on avait dans le packaging Avec tout un tas De trucs Enfin Si vous êtes fan De la série C'est le jeu Complété avec le bouquin Qu'on vous a présenté Voilà Pour l'instant C'est merveilleux C'est la compile ultime Pour l'instant C'est ça Parce que des copies Il y en a eu des pelles Ah bah oui Pour les 15 ans Je pense que le bon mot C'est une tétra chier Voilà Pour les 15 ans On a eu Hyper Street Fighter 2 Qui était déjà une compilation en lui-même Il y a eu une compile Street Fighter Alpha Il y a eu une compile pour le 20ème anniversaire Il y a eu 25 ans Il y a eu aussi un truc Il y a eu un méga coffret Il y avait des gants de Ryu Et puis un sticker arcade Il y avait plein plein de trucs Enfin c'était assez énorme Tous les 5 ans Il se passe quelque chose Mais là pour les 30 ans Ils ont quand même mis le paquet Parce qu'ils ont étalé le truc Sur un an Et ils ont rajouté plein de choses Les commandes Les crédits Les langues Vous pouvez passer en tout ce que vous voulez C'est cool On ne peut que tout gâche Très bien Voilà Il y a vraiment de quoi faire Et de s'amuser Merci pour ces précisions Du coup on se retrouve dans quelques secondes Pour une petite conclusion Bon que dire Mis à part que c'est quand même Une belle compile Avec plein de jeux Et que Pixel Love Nous a fait un beau produit Qui n'est pas Qui n'est pas exemple de défaut De petite critique à émettre Mais comme je disais Encourageant pour la prochaine Mais voilà Ça reste un produit de qualité Complètement Une façon qui est en rupture Donc on peut difficilement vous conseiller D'aller l'acquérir C'est un peu mort Peut-être qu'il reste encore sur Xbox One Voilà je ne sais pas quoi ajouter Que dire sur Street Fighter Qui n'a pas déjà été dit Je suis juste rajouté Que le bottom line fonctionne très bien Vraiment Alors après sur Switch On va avoir des petites surprises Parce qu'il faut avoir un adaptateur LAN Pour avoir un online de qualité C'est ce que tu dis en wifi C'est souvent le problème sur la Switch A part les jeux Vraiment Nintendo Les autres jeux Ils ont un petit peu de mal Je me souviens Que Ultra Street 2 C'était un petit peu la galère aussi Mais par contre sur Steam Sur PS4 Et sur X1 Je n'ai jamais entendu parler De plainte Après forcément Le souci c'est que le jeu Te donne un adversaire Mais ne te laisse pas le choix De le jouer ou pas C'est à dire qu'en fait Tu subis la connexion Ah oui c'est ce que tu m'avais dit C'est un peu dommageable A ce niveau là C'est un peu mal fichu Peut-être que Donc il y aura du update Sans doute Peut-être On ne sait pas C'est le jeu suivi Par les joueurs Ouais Ça c'est une petite chose Sur laquelle il faudra améliorer Mais sinon c'est du tout Franchement J'en attendais même pas autant Et là C'est le gros fan de Street Fighter Ah ouais C'est ma série numéro 1 J'apprécie Street Fighter Mais en tant que Je ne vais pas dire en tant que cajoule Il ne faut pas déconner Parce que j'en ai quand même Écumé quelques-uns Puis j'ai gagné quelques matchs Oui oui Ça se débrouille un petit peu Même si je prends régulièrement Des bonnes branlées J'arrive à faire quelques bricoles Mais voilà Par contre Tu es vraiment fan hardcore Ouais fan hardcore Et voilà Et moi je suis content Franchement Voilà Ça fait le job Très bien Merci pour cette participation Pour toutes ces informations Et puis voilà Il n'y a pas grand chose De plus à dire On se retrouve très bientôt Pour tout un tas d'autres choses Sur le game memory N'hésitez pas à aller regarder Les playlists A vous abonner Etc Voilà Tout ce qu'on vous dit d'habitude Et puis surtout Retournez jouer à Street Fighter Je vous attends Allez ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz